bon nouvelle pour la bande de coye diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme facile et ça le soussouté au catacayou ou kennero télémal agents pour t'invendé comme bon dans y est là y a application sonde ouez ali très facile ou quoi t'échargé à partie à téléphone n'aille ou quoi t'invendé quoi au bazar naki t'asar reprimo kati du congo ba ou bazar na congo braza ville republique du congo facilement d'acquérir récupérer bon on a dit là y a mp ça d'orange manila baron et yo et si tu as ali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde ouez et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 $ le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mokona le l'eau m'a remoré au télémal agent ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde ou elle n'a téléchargé téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux information judiciaire à charge de l'archevêque de kijasa fridolin en bongo et bien cette information a vraiment suscité la polémique sous la place publique et même dans les grands salons up et de la capitale élection des gouverneurs et des sénateurs c'est également le vendredi plutôt le lundi 29 avril 2024 quelles sont les leçons que nous devons retenir de ces élections qui sont déroulées dans plusieurs coins du pays on parlera enfin mesdames et messieurs du passage du chef de l'état en europe comme vous le savez il a commencé son périple par l'allemagne où il a été reçu par le chancelier Olaf Scholz le chef de l'état Félix Tisekedi a également fait savoir qu'il veut rencontrer Paul Kagame celui ci il va donc lui dire en face il veut lui dire en face qu'il est bel et bien un criminel bienvenue dans cette émission entre les lignes nous recevons monsieur Pascal Ongé qui est spécialiste des questions politiques c'est vrai que lui nous allons donc aborder toutes ces thématiques d'actualité monsieur Pascal Ongé bienvenue dans cette émission entre les lignes merci Dan merci pour l'invitation occasion alors de saluer nos différents téléspectateurs je crois que au regard de thèmes sélectionnés nous serons à mesure d'ajuster le point de vue plus objectif qui permettrait que les uns et les autres comprennent effectivement ce qui se passe que ce soit en rapport avec le déplacement du chef de l'état en europe que ce soit avec la question de l'interpellation entre guillemets mais jusqu'ici bon parce que c'est pas encore matérialisé en tout cas en termes d'instruction sur la question avec le cardinal Leambongo que ce soit avec les élections que Pascal qualifie les élections de la honte au second degré parce que la corruption a été pratiquement trop visible mais j'aimerais en même temps qu'un rapport avec le dossier de corruption Bon pas forage forcément surtout La pandère La pandère M'intéressait trop mais avant j'aimerais parce que je crois une fois j'étais avec vous ici lorsque plus tôt je parlais de d'Afrique qui démi à son temps pour l'identité ou l'identification des congolais moi j'ai obtenu ma carte carte d'identité c'est pas carte des lecteurs et 40 ans pratiquement après et voilà nous avons des cartes d'identité Et on n'a pas cru à un certain moment parce qu'il y a eu visiblement des combats contre leurs partenaires qui travaillent avec l'ONIP pour la production des cartes Mais l'avantage avec cette opération aujourd'hui c'est que ça nous permet d'avoir maintenant une base des données de la population congolaise bien entendu Vous allez vous cliquer vous chercher Pascal vous aurez tous les éléments de Pascal On avait ou on a privilégié aux deux parts les responsables des médias sinon les patrons de presse et la magistrature Je crois qu'aujourd'hui on a élargi le premier jour c'était ce corps là aujourd'hui je crois qu'on a élargi Vous arrivez vous êtes en face du personnel de l'ONIP qui prélève vos identités Vous expliquez vos identités les identités de votre femme si vous êtes marié comme vous l'êtes aujourd'hui D'ailleurs c'est une occasion de vous féliciter également Dan Merci beaucoup monsieur Pascal Les identités de vos enfants lieu de naissance et date de naissance Et vous déclinez les parents côté maternel et côté paternel les grands-parents côté maternel côté maternel aussi Et c'est simplement lorsque vous aurez terminé cette opération vous allez prélever maintenant les empreintes Et après le prélèvement des empreintes on vous sort la carte vous prenez votre carte vous devenez cette fois là congolais Et donc ceux qui ont combattu cette opération, qui ont combattu Afritic-Idemia Je pense que semblait vouloir rendre mauvais service à la nation parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça Rester sans un acte identitaire qui permettrait qu'on soit en tout cas effectivement identifié comme tel Mais à travers cette carte aujourd'hui on peut se prévaloir être congolais Donc je vous appelle vous de faire le déplacement du site Tembena Tembe C'est là où est logé le ministère de l'Intérieur, c'est à côté du Palais du Peuple Et c'est jusqu'ici, c'est là que cette opération se déroule Avant qu'on étende cela à travers la ville, Kinshasa seulement prendra probablement 6 mois Et l'opération toute entière pour toute la République c'est au moins, en tout cas, des ans Mais j'ai eu à poser certaines questions, me mettons Est-ce que ça va se limiter simplement avec le personnel de l'ONIP et d'Afritic-Idemia Ou vous aurez besoin de très congolais ? Ils m'ont répondu qu'ils vont travailler avec la PME congolaise Les petits témoins des entreprises congolaises Parce que dans certains secteurs, il faudrait tel travail, tel autre travail Et alors c'est dans l'ensemble qu'on peut réussir l'opération Parce que c'est temps pendant beaucoup d'années Et avec, en tout cas, la grande agglomération du pays Et donc c'est important qu'on ait un personnel plus élargi Voilà pourquoi on va inclure finalement la PME congolaise Ceux qui seront plus offrants vont travailler avec le partenaire afritic-Idemia et l'ONIP Pour parachever finalement l'opération qui bientôt va s'étendre aussi à l'intérieur du pays Merci beaucoup pour cette information Il faut aller chercher la carte, c'est très important Moi je l'ai, et ce n'est pas comme la carte des lecteurs la fois passée Parce qu'avec la carte des lecteurs, ça s'efface facilement Celle-ci est bien faite, et voilà, je comprends C'est qui a justifié même la non-mutualisation des efforts entre la CENI et l'ONIP Parce qu'au départ, il avait été pensé qu'on mutualisait les efforts Les mêmes machines utilisées par la CENI, l'ONIP utiliserait Le même fichier l'ONIP utiliserait Mais aujourd'hui, on a estimé que ce qui a été fait avec la CENI n'a pas, en tout cas, dégagé des garanties Donc il fallait refaire les choses autrement On a cherché d'autres machines Et voilà, ça nous produit des cartes qui sont totalement différentes À celles que nous avait produit la CENI qui s'effaçait très facilement D'ailleurs, aujourd'hui, je n'aime plus la carte des lecteurs Ce n'est plus important, merci Voilà Merci M. Pascal, je le disais pour ces informations très très importantes Mais cette opération avait commencé d'abord avec le chef de l'État Qui avait sa carte à son temps Mais aujourd'hui, on apprend que certains Congolais Certains Congolais sont en train d'avoir leur carte Aujourd'hui, qui sont ceux qui sont en train de récupérer ou de prendre leur carte ? Non, comme je vous ai dit, parce que l'opération a commencé d'abord par certains corps On avait estimé, on a choisi dès le premier jour les magistrats et les patrons des médias Donc les journalistes, vous pouvez aller chercher maintenant vos cartes Ça va s'étendre maintenant, parce que ça a été le début Maintenant, on va également installer les centres à travers la ville Parce que jusqu'ici, au moment où nous échangeons Il n'y a qu'un seul centre au niveau des centres Tembena Tembe Ici, au ministère de l'Intérieur Quand vous entrez, juste à votre droite, au rez-des-chaussées, vers le fond Il y a une salle à droite Jusqu'ici, c'est là Mais lorsqu'on va étendre l'opération à travers la ville Parce que je vous ai dit, ici, dans la ville de Kinshasa Au moins six mois pour qu'on parachève l'opération Parce qu'on va très minutieusement pour vérifier l'identité de quelqu'un Pour que les non-congolais ne puissent pas, en tout cas, s'identifier frauduleusement Donc le travail est fait de manière rassurée, l'opération Et pour cela, ils y vont très lentement, avec beaucoup de précision Finalement, pour permettre, en fin de compte, que chaque Congolais Obtienne sa carte d'identité, cette fois-là, 40 ans après 40 ans plus tard, c'est une première pour la République démocratique du Congo Élections des gouverneurs et des sénateurs à travers le pays Mais avant qu'on ne parle pas des élections de gouverneurs D'abord, à Kinshasa particulièrement Essayons de faire un retour sur la gestion de la ville pendant cinq ans Par M. Jantini Mgobila Mbaka Parce que vous évoquez le cas Jantini Mbaka Je l'ai suivi dernièrement sur Top Congo Il évoquait la question en rapport avec les détournements, les surfacturations Des questions qui font débat maintenant au niveau de la société Mais très précisément en rapport avec le projet de la pandère À travers certaines artères de la ville de Kinshasa Alors, je l'ai suivi et pourtant pendant que moi je faisais mes investigations sur la question Mais quand je l'ai suivi, j'ai compris qu'il a trop menti Lorsqu'il a dit par exemple que l'argent n'est jamais sorti, n'est pas arrivé à l'hôtel de ville Or, au départ, c'est lui qui est allé avec le partenaire chez le ministre des Finances Pour le décaissement Non, pour présenter d'abord le projet La deuxième étape de décaissement des fonds C'est parti, en tout cas du compte, c'est caisse de la ville Vers le partenaire Mais au moins il avait écrit au ministre des Finances Et le ministre a répondu par une lettre de non-objection Donc il ne voyait pas d'inconvénients Et le décaissement a été fait Lorsqu'on a fait ce premier décaissement L'IJF n'a pas été d'accord Et l'IJF a voulu que c'est lui, plutôt, qui donne l'autorisation En doutre terme Et le gouverneur, pour la deuxième fois Va écrire à l'IJF Et l'IJF va répondre Va écrire aussi au ministre de Finances Et c'est comme ça qu'on a décaissé pour la deuxième fois Le problème ne s'est pas posé Et le contrat, quand vous le lisez Vous dites, c'est parce que les gens parlaient De 13 millions de dollars américains Qu'on aurait surfacturé Qu'on aurait détourné C'est ce que dit l'ODEP Non, mais l'ODEP ne dit pas Que le contrat a trois étapes De décaissement La première étape C'est 30% Pour la garantie du fabricant Donc au début Vous donnez 30% du montant convenu Au fabricant Pour qu'il vous délivre maintenant le matériel Deuxième étape de décaissement C'est 40% Lorsque son matériel est arrivé Ici, chez nous, en RDC Et la troisième opération C'est lorsque vous parachevez tout Lorsque vous terminez À ce moment-là, on décaisse Mais est-ce que l'opération est finie ? Non Ça veut dire que l'ODEP n'est pas intervenu On ne peut pas parler de détournement De 13 millions Même s'il a été convenu ainsi Mais pire encore Cette opération Le contrat a été signé en mai 2022 Pour que Le partenaire C'est Vous allez m'excuser C'est Solectra En tout cas Installe à travers Au moins 14 altères De la ville de Kinshasa 2594 En tout cas Lapendères Un lapendère En France De bonne qualité On est arrivé à ce prix pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs taxes Parce qu'il y a plusieurs taxes Par lapendères Un c'est lapendères La taxe TVA C'est 728 dollars Américains Un c'est lapendères Un c'est lapendères La douane C'est 1441 dollars Pour un seul lapendères Le massif Ça veut dire Ce qui soutient Le poteau Lorsqu'on pose C'est 318 dollars Un seul lapendère Le poteau C'est 300 quelque chose Dollars américains Et la maintenance Pour un seul lapendères C'est 308 dollars Américains Quand vous faites La sommation Des dépenses Vous rendez compte Qu'on va Au-delà De 4900 Dollars Américains Je me suis Mais posé La question Mais finalement L'opérateur Économique Gagne quoi ? Et peut-être Les autres Vont dire Mais pourquoi Aller chercher Des lapendères Qui coûtent cher Quand vous allez Par exemple Sur L'avenue Lenguesa La nuit Vous allez observer La différence La différence A quel niveau ? C'est au niveau Du luminaire Comparativement A d'autres Lapendères Installée Par d'autres sociétés Je peux prendre L'exemple D'une société Ici Le proton La lumière D'un poteau Ou des deux poteaux Je veux dire 3 ou 4 poteaux De proton Vaut Un poteau De De Solectra En termes De capacité D'éclairage Ça veut dire quoi ? L'eau luminaire Pour Solectra C'est 80 watts Mais pour D'autres sociétés C'est 74 Mais il y a Un grand écart Voilà pourquoi Même la nuit Quand vous arrivez Sur l'avenue Où Solectra A installé Ses poteaux C'est plus Éclairé Mais quand vous allez Sur d'autres avenues Installer Des poteaux Par D'autres sociétés Vous verrez Que la lumière Est trop faible Et en termes De durée Ou durabilité En termes De efficacité Ainsi de suite Mais ce qui est vrai On a tout vérifié Tous les services De contrôle On a envoyé des gens Pour vérifier Le prix En France Et c'est égal Maintenant Après mes enquêtes Mes investigations Je me suis posé la question Le problème Se pose à quel niveau D'autres nous cherchent Des l'air pandèges Qui se détruisent Et deux jours après Ils vont chercher en Chine De mauvaise qualité Faible lumière Mouvaise batterie Mais il y a quand même Mauvais Mouvais traitement Mauvaise Mais il y a quand même Ici Ici c'est que Il y a une différence Dans le sens que C'est de la qualité Mais il y a quand même Et malheureusement Avec trop de taxes Au lieu de bénéficier L'exonération On a plus de taxes Et la conséquence Le prix à ce moment là Augmente Mais à ce moment là La faute de Saki Plusieurs Parce qu'on avait installé Au moins 200 quelques Excusez-moi Parce que ça Ce sont les éléments Fouillés On avait déjà installé Avant 200 quelques Sur les lingues Ça y est ailleurs aussi Les matériels Les conteneurs Sont arrivés à Matadi Le temps D'acheminer Ces conteneurs Jusqu'à Kinshasa C'est alors Que le problème Va commencer Qui doit dédouaner Pascal J'ai fait une proposition Je me suis dit Mais finalement Parce que le matériel C'est pour la République L'argent Qu'on va payer A la douane Ainsi de suite C'est pour la République Pourquoi ne pas faciliter Le matériel Et venir Servir la République Et on va exiger Que son matériel Paie la douane PSSI PSSI Quand on paie Tout ça Vous faites le calcul Comme je vous ai fait Là de manière Très calme Vous allez voir Qu'on dépasse 400 4 900 On est dans les 5 000 Quelque chose De dollars américains Par la pandère Alors vous prenez Son montant Vous multipliez Par 2 594 La pandère Telle qu'exigée Mais vous dépassez 13 000 dollars 13 millions De dollars américains Mais sous base Mais alors Maintenant posez-vous La question Le détournement C'est à quel niveau La surfacturation C'est à quel niveau Et donc Avant qu'on ait Compris la question On est allé Vite en besogne Pour alerter l'opinion Comme s'il y avait un problème Mais lorsque nous avons vérifié Moi Pascal Lorsque j'ai vérifié Je me suis rendu compte Que le problème Il se posait nullement Et ce n'est pas très bien Je ne peux pas incomber La faute au journaliste Qui a fait son travail Vous pouvez le dire Et si je vais citer Israël Moutonbon Moi derrière je l'encourage C'est comme ça Qu'il faut faire aussi le travail Mais La manière peut-être De recevoir le message Son message Qui a posé ce problème Du côté de la population Parce que la question Des lampadaires Est très différente Du forage Du forage Et des stations C'est trop différent Ici Les lapandaires On ne parle pas De la corruption Enfin De détournement Plutôt On parle plutôt De la surfacturation Mais la surfacturation En question Je vous démontre ici Au regard des taxes Exigées Pour un seul lapandaires Et vous multipliez Par le nombre Des lampadaires Deux mille quelques Et ça va au-delà De 13 millions De dollars américains Mais comment expliquer Qu'on est arrivé à 13 millions Pendant que les calculs Donnent au-delà de 13 millions Pourquoi est-ce que Le concepteur du projet Reste à 13 millions ? Oui mais parce que On pensait que La douane Allait faciliter les choses On n'a pas pensé que Une fois le matériel Arrivé en République Moncati du Congo On sera en face De ces exigences Et finalement Lorsque le matériel arrive On impose maintenant L'opérateur économique De payer la douane Et là Les calculs bougent D'ailleurs Au contraire Pour cette question Sincèrement Il mérite Des congratulations Mais je vais chercher L'opérateur économique En question Parce que De vue comme ça C'est selectant Non Oui mais Mais son propriétaire Je ne le connais pas encore Je vais chercher À le comprendre Parce que votre question Elle était pertinente Comment il parvient aujourd'hui À supporter son choc Sur ses épaules Et en même temps Recevoir des critiques Comme on entend Au lieu de mériter Des félicitations Et des congratulations De la population Congolaise Mais il est léché Et je ne sais pas Moralement Comment il parvient À supporter le choc Oui Mais comment expliquer Est-ce qu'il n'y a pas Des lampadaires Qui coûtent moins cher Et de qualité Parce que 5 000 dollars Ou plus Pour un lampadaire Question d'éclairer Nos avenues Publics Monsieur Pascal C'est cela la meilleure qualité Le pays a besoin aussi Qu'on ait De bons investissements De ne pas être toujours Dans le provisoire Deux jours après Et puis c'est abîmé Je vous ai parlé ici Quand vous prenez Les lapadaires De Proton Il faut au moins 4 Pour avoir Un lapadaire De Solectra La différence A son niveau Donc l'éclairage Des quatre lapadaires Vaut l'éclairage D'un lapadaire De l'autre côté Donc c'est extraordinaire Avec ses performances Avec ses qualités Je crois On ne pouvait que faire le choix Sur Un tel partenaire Donc monsieur Pascal Pour conclure Sur ce dossier De l'ampadaire C'est qu'on va retenir Que ce qui rend Le coût élevé C'est Les taxes Les taxes Oui La douane La douane Oui Tous les autres Couts connexes Connexes N'est-ce pas C'est ce qui rend Les douanements De l'installation Tout ça Les poteaux Comme je vous ai dit Les massifs Je vous ai parlé En même temps De 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 la maintenance Parce qu'il y a d'autres La pandère Où la maintenance N'est pas suivie Et deux Trois ans après C'est abîmé Mais le prix initial Le prix initial Par la pandère Là en France Chez le fabricant C'est 1790 euros 1790 euros Et le prix N'est-ce pas Vendu Chez nous Ici C'est 4900 Et donc Il n'y a aucun détournement Aucune Sulfacturation Du fait que C'est la conclusion Bien entendu Les éléments Qui entrent en compte Pour l'installation D'un poteau Nécessitent Beaucoup d'argent Et je vous ai parlé La douane Pour La pandère C'est 1441 La maintenance Pour la pandère C'est 308 dollars Américains La TVA Pour la pandère C'est 728 dollars Américains La logistique C'est 1 1 dollar Américain Le massif 318 dollars Américains Le poteau 300 quelque chose Dollars Américains Alors quand vous faites La sommation Vous voyez que On va au-delà Finalement De 4900 Mais quelle est la durée De vie de ce lampadaire Qui coûte 1700 La durée de vie Ça peut durer Combien de temps En moyenne Pas moins de 10 ans Pas moins de 10 ans Lorsque la maintenance Est suivie Donc vous êtes Dans les 20-30 ans C'est une haute qualité Mais c'est la haute qualité Non Les lumières Qu'on nous installe ici C'est 2-3 ans après C'est abîmé Et lorsque nous avons De telles lumières De telles la pandère Mais c'est un autre avantage Je crois que On aurait dû faire La communication très bon Dans le cas d'espèce J'aimerais que La population comprenne Que Il n'y a eu Ni détournement Ni surfacturation C'est juste L'incompréhension Parce que les gens N'avaient pas Les éléments Que je vous ai présenté ici Et j'ai fait Un travail énorme D'investigation Pour avoir Ces éléments Mais comment vous expliquez Ce tollé Que ça crée Au niveau de la De l'opinion Mais l'opinion Ce tollé On a presque Presque tout le monde dit Il y a même certains experts En matière d'électricité Qui ont dit Qu'on ne pouvait pas Atteindre Ce montant là Etc J'ai eu l'impression Que Comme je vous ai dit Je vais chercher le monsieur J'ai eu l'impression Comme s'il est combattu Il est combattu par Quand je cite D'autres sociétés ici Vous comprenez La qualité de leurs produits Peut-être Lorsque Lui est venu Avec un produit Qui crée la distinction Pourtant Et aussi à l'air tour En gagner le marché Ils se disent Mais celui-ci Va nous mettre Des côtés La république Risque maintenant De focaliser ses efforts Sur lui Et l'accepter Et ne pas nous accepter Nous autres Parce que notre lumière Est faible La lumière De son produit Est très claire Et attire Voyez-vous Je crois que Trop combattu Par Ces détracteurs là Et ce qui fait Finalement Que On instigue Des choses comme ça Et on fait avaler Aux gens Des choses comme ça Et on présente L'information Sinon les informations Sans les détails Techniques Des éléments Et la population Ne peut que Estimer Qu'il y a eu Détournement Ou surfacturation Mais ici En tout cas Il n'y a ni Détournement Ni surfacturation Il s'agit Simplement D'une incompréhension De la manière De communiquer Merci monsieur Pascal Et ceux qui nous suivent Ceux qui veulent Connaître les détails De ce que monsieur Pascal Dit Avoir les documents Pour justement Attester Il est là Il peut vous les fournir Si vous avez des doutes Peut-être on pourra aller Un peu plus loin Dans les investigations Et en France La société en question En France Quand vous Vous allez vous chercher Vous aurez le prix Vous aurez tous Tous les éléments Les éléments Des différentes taxes Ici Quand il y a des documents De l'OCC De Bivac De Geffrem Tout Les différentes factures D'achat Tout est clair Le problème ne se pose pas Alors On va parler des élections De gouverneurs Et des sénateurs Monsieur Pascal On est qui est expert En toutes les questions politiques On va d'abord rappeler Quelques gouverneurs Qui ont été élu hier Kinshasa Daniel Bumba Congo Centrale Grasse Bilolo Lualaba Fifi Masuka Tchwapa Armand Iamba Otouele Jean Bakomito Okatanga Jacques Kabula Sankuro Victor Kengé Bazouele Mike Moukeni Sudubangi Miché Mobonga Kwango Willy Bitusila Kasay Crispin Moukendi Kasay Centrale Joseph Moïse Kamboulou Kasay Jean-Paul Mboué Tanganyika Christian Kitungwa Manima Moïse Moussa Olomami Marmobanza Tchopo Polin Longolia Londongolia Il faudra noter que la majorité des sénateurs est siège déjà à l'Assemblée nationale comme député On va en parler également des élections des sénateurs parce que c'est une élection couplée Monsieur Pascal Quelles sont les plus grandes leçons en tant que journaliste en tant qu'expert des questions politiques Quelles sont les plus grandes leçons qu'on peut tirer des élections des gouverneurs et des sénateurs ? J'avais d'abord sonné la... J'avais informé l'opinion bien avant d'ailleurs sur cette question Je disais que nous sommes en train d'institutionnaliser la corruption à travers ces élections J'ai été pratiquement sur plusieurs plateaux de télévision Mais lorsque j'ai constaté le déroulement de cette élection ou la campagne de cette élection ou ces élections Et ça a confirmé ce que je disais effectivement C'est la corruption A ciel ouvert malheureusement Où les députés provinciaux ne réclamaient que plus de 50 000 dollars américains Par personne Vous avez des élites ? Non, non, non Ne me demandez pas les éléments Ce n'est pas un secret à personne Nous avons été dans certains endroits Et vous êtes assis, vous voyez les députés provinciaux défiler Parce qu'il y a un candidat gouverneur quelque part Les députés sont nos frères et soeurs aussi Je prends le cas de Daniel Asselo L'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur A décliné D'aller compétir Simplement parce que L'un des députés provinciaux Certains députés provinciaux Distan Kourou Proche à lui L'exige à 50 000 dollars américains Et il a dit Moi je ne peux pas cautionner En tout cas La corruption est de cette manière là Alors Comme vous voulez l'argent Faites vos élections Donc vous voulez dire Que la majorité Sinon tous les élus Je ne fais pas l'exception Je dis bien Le tout là est ultime Parce que Pratiquement tous les députés provinciaux Et tous les candidats Excusez Tous les candidats Tous les candidats gouverneurs Et sénateurs Encorrompu Non c'est quand même Très très fort Oui mais moi Vous ne pouvez pas Affirmer cela ici Sans pour autant Dire à nos téléspectateurs Voici les éléments que j'ai Mais je vous ai présenté un élément Je vous ai déjà présenté un élément Je vous parle ici Du refus De Daniel Asselo D'aller compétir Parce que On lui a demandé l'argent Et il lui a refusé De cautionner la corruption Chacun de nous connait ça Dan Les députés provinciaux Ont eu beaucoup d'argent Cette fois-ci A travers ces élections Même le président De la république A partir de la France A décrier A regretter Le déroulement De cette élection Ou de ces élections Tout Congolais Le sait Ne soyons pas N'ayons pas Un comportement Peu sincère De ne pas dire Des choses telles Quelles sont Et mon indignation C'est que Le combat au pays C'est contre la corruption Et vous avez des gouverneurs Élus sur front De corruption Vous avez des sénateurs Qui constituent La chambre du parlement Chambre haute du parlement Qui sera constituée Des corrupteurs Mais vous allez combattre La corruption Vous passez par le parlement Ce sont eux Vous allez en province Vous dites Bon voilà Le gouverneur Doit Nous initier Des actions Contre la corruption Mais lui-même Il va se sentir Un peu lésé Parce qu'il est là Grâce à la corruption Parmi ces gens-là Ce n'est pas une bonne chose Je crois qu'il faut réfléchir L'union sacrée n'a pas changé Par rapport au FCC de Kabila Rien n'a changé Parce qu'il faut changer Plutôt Le mode de cette élection Et d'ailleurs Ce qui constitue Par après Beaucoup de conflits En province Entre les gouverneurs Et les assemblées provinciales Le gouverneur élu C'est qu'il a été élu Du fait de vous avoir Remis l'argent Donné l'argent Vous aviez réceptionné son argent Vous devenez un peu Impuissant face à lui Et il va commencer A poser des actes En défiant même L'assemblée provinciale Et lorsque l'assemblée provinciale Va chercher quelque part aussi Avoir l'autonomie Des contrôles Et c'est là Qu'il y a souvent des conflits Et c'est le ministère De l'intérieur Qui peut le prix Parce qu'il va chercher Maintenant A réconcilier Les institutions provinciales Ce mandat commence Très mal Selon vous Le chef de l'état disait Nous devons corriger Les erreurs du passé Ça c'est un cas illustratif De la corruption Qu'on a connue Durant les anciennes élections On n'a pas su encadrer Comment éviter Qu'il y ait la corruption Les gens pensaient Comme si on allait voir Quelqu'un Bon Il est là Il est assis devant tout le monde Bon venez Prenez l'argent Non Ça ne se fait pas comme ça Mais tout le monde sait Que les députés provinciaux Aient reçu l'argent Tout le monde sait Que les sénateurs Les candidats sénateurs Ont donné l'argent Et tout le monde sait Que les candidats gouverneurs Ont donné l'argent Le fait que l'union sacrée Soit majoritaire Dans la plupart des assemblées Provinciales Leurs candidats Élus Le ticket de l'union sacrée La plupart C'est l'union sacrée Qui a gagné Malgré le fait Qu'ils aient eu La majorité A l'assemblée provinciale Ils ont quand même corrompu Dan Il n'y a pas d'exception Ce n'est pas question De l'union sacrée Pour que moi Pascal Je vienne couvrir L'union sacrée ici Non C'est une question sociétale Et c'est honteux De voir les choses Évoluer de cette manière là Donc substantiellement Je vous dis Que tous les sénateurs Les candidats sénateurs Ont corrompu Tous les candidats gouverneurs Ont corrompu Sans exception Tous les députés provinciaux Ont été corrompus A travers la république A travers la république Et ils avaient Des montants exigés Et pour ça On ne peut pas encourager Maintenant Il faut réfléchir Qu'est-ce qu'il faut Pour que finalement De tels comportements Ne se reproduisent pas Parce qu'il n'y a pas Yé encadrément On n'a pas encadré On a laissé les choses comme ça On a parlé La Seine a écrit une lettre Et puis bon Voilà C'est comme ça Quel a été le travail De la justice Pour éviter Cuiller Au sans cours ou chez moi On a arrêté Messieurs Avec une valise d'argent Pour la corruption Il y a des véhicules Qu'on a trouvé Il y a un candidat Il y a trop de cas comme ça Est-ce qu'il faut encore chercher Des preuves Donc réfléchissons Est-ce que le gouverneur Prochainement Ne peut pas provenir D'un choix Du président De la république À travers Une ordonnance Est-ce que les députés Provinciaux Ne peuvent pas être élus Enfin Les sénateurs Ne peuvent pas être élus Au même moment Qu'on élise Les députés Nationaux Provinciaux Et il faut réfléchir En même temps aussi D'éviter Qu'une personne Soit candidat À la députation nationale À la députation provinciale Au Sénat Et au gouverneurat Et à madame Fifi Massouka Non c'est pas normal Mais elle va travailler où ? Quatre fois Elle va travailler où ? Elle va rester gouverneure Les autres sièges Qu'elle va laisser Les personnes Qu'elle va laisser N'ont pas un contrat Avec la population C'est elle Qui a eu le contrat Direct avec la population C'est comme ça Qu'elle a gagné L'élection Maintenant Elle va ailleurs Laisse se placer là À des personnes Parfois Non connues Par la population Quels services Nous rendons cette fois Là à la population Parce que ce sont ces personnes Qui vont faire fonctionner D'autres institutions Qu'elle a laissées Tout à fait Je crois que c'est pas Une bonne chose Nous devons réfléchir Pour changer quand même Notre manière De l'être et de faire D'accord On a parlé De la visite Le chef de l'État En Europe Il était en Allemagne Il a rencontré Olaf Scholz Le chancelier allemand À l'issue de cette rencontre Le chef de l'État A accordé une interview Au média allemand Deutsche Welle Voici ce qu'il dit J'ai toujours dit Et lui dire clairement Les yeux dans les yeux Que c'est un criminel Que ça suffit Il y a maintenant Une tentative Que nous Nous estimons Être de la Dernière chance Et moi Comme je l'ai dit Je donne la chance À la paix À la question En ce moment Exact Bravo Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas un secret Tous nous savons Que le 1-23 C'est une fabrication rwandaise Et on a beaucoup échangé Élections 2022 Ils prenaient les armes Et 2023 Nous sommes allés aux élections Et 2024 Les Nang et les autres Continuient Ils prenaient les armes Et donc A chaque fois Lorsque nous sommes allés aux élections L'OTAN de nous organiser Et ils cherchent à nous déstabiliser Et connu C'est le Rwanda Voyez-vous Et la preuve Même les militaires Qui tombent De l'autre côté Sur le front Effectivement Avec des insignes rwandais Et donc Il n'y a pas question De doute Lorsque le chef dit Qu'il doit plutôt échanger Avec l'instigateur principal Qui est le Rwanda Je crois que c'est une bonne option Parce qu'échanger avec les autres Le prétexte est toujours De nous intégrer encore Ces militaires Des nationalités douteuses Dans notre armée Voilà le souci du dialogue À l'heure de niveau De nous intégrer maintenant Les cadres politiques Finalement pour nous fragiliser De manière à ce que Nous ne soyons pas organisés Maintenant Ils se rendent compte Que nous sommes en train De nous organiser Oui On est encore faible C'est vrai Il y a beaucoup de mots Mais au moins On est en train de nous organiser Ça commence à devenir difficile De faire intégrer Des éléments déstabilisateurs Maintenant Ils veulent Qu'on aille au dialogue Avec le M23 Pour faciliter maintenant Cette entrée Et le chef a compris Il dit Je ne peux pas échanger Avec eux Pour faciliter l'entrée Je vais échanger plutôt Avec les autres Avec l'instigateur principal Qui est Paul Kagama Avec son Rwanda C'est avec eux Que nous allons nous dire Des choses franchement On verra ce qui va arriver Mais qu'en est-il des Congolais Qui sont dans ce M23 là ? Il y en a quand même Quelques-uns Nanga Des Tissola Des John Numbi Comme on dit Il y aura un certain nombre De Congolais Que faire de ces Congolais là Qui sont dans ce M23 ? Oui mais Finalement Il y aura une solution Pourquoi ils ont fait ce choix D'abord Ces Congolais ? Ils ont fait ce choix Pourquoi ? Pour tuer leurs propres Frères et soeurs Pour déstabiliser le pays Le choix Ce choix est justifié par quoi ? Nous avons accepté la démocratie Le pouvoir c'est 5 ans Ça ne traîne pas beaucoup De mon point de vue J'observe les choses Félix Tisséguet était ici 5 ans sont passés Bientôt C'est les autres 5 ans Qui vont aussi passer Alors maintenant Attendez Si vous êtes forts Vous allez compétir Vous aurez le pouvoir Mais on a refusé De prendre le pouvoir Par les armes A partir du moment Nous avons signé ce pacte La constitution Alors maintenant Ils ont fait leur choix D'aller prendre les armes Et maintenant Vous voulez que les autres Trouvent une solution A leur choix Mais le fait D'avoir pris les armes Dans un Dans une république Sérieuse Et la conséquence est laquelle ? En France Si un sujet français Prend les armes Contre les institutions Sa peine c'est laquelle ? En Allemagne Si un sujet prend Fait la rébellion Contre les institutions Sa peine c'est laquelle ? Et en RDC Ils veulent nous prêcher Par une exception Ça ne passe pas Au moins qu'on nous dise Qu'ils acceptent Voir les sujet français Les sujet allemand Prendre les armes Contre leur pays Contre leur république Ça passe ? Je sais ça passe ? Donc nous n'avons pas A nous justifier Sur le sort des Nang et les autres Il s'agit de leur choix Personnel De faire souffrir Les Congolais Alors que nous sommes Protégés par la constitution Pour l'obtention D'un quelconque pouvoir L'obtention D'un quelconque pouvoir Dernier sujet Dernière actualité Le PG Pris la cour de cassation Ordonne l'ouverture D'une information judiciaire A charge Du cardinal Fridolin Mbongo Archévec de Kinshasa Pour Fogui Incitation à la révolte Et attentat Contre les Vies humaines Il y a eu plusieurs réactions On va d'abord commencer Par celle-ci Celle donc de Martin Fayoulou Il ne fait aucun doute Que le régime Illégitime de M. Tisekedi Prend une déviation Progressive Incontrôlée Et dangereuse Dangereuse Pardon Pour notre pays Engager une poursuite judiciaire Contre le cardinal Mbongo Et la goutte Qui fait déborder Le vase Docteur Mokwege Voici ce qu'il dit Je suis scandalisé D'apprendre que La cour de cassation A redonné le vertu D'une information judiciaire A l'encontre de son éminence Le cardinal Fridolin Mbongo Cette démarche Illustre L'instrumentalisation Politique Du pouvoir judiciaire Et une dérive Dictatoriale D'un régime Incapable De gérer le pays Et de Rétablir La Sécurité Voilà M. Pascal Lundi Bon Le cas du cardinal Il est vrai que Quand vous Vous tentez Parler Contre le cardinal Les gens Ont parfois peur D'être toujours mal vu Même lorsque le cardinal Aussi a mal fait Ce n'est pas normal Parce que c'est animé Comme vous et moi Il a ses qualités Il a ses faiblesses En même temps Lorsqu'il y a un acte De faiblesse Nous devons aussi savoir dire Non M. le cardinal Vous êtes un fils du pays Là vous aviez mal fait aussi Mais nous Nous avons Ce comportement De déifier Le cardinal Ce qui n'est pas bon Et à ce moment là Lui va continuer A s'habiller aussi De l'orgueil Comme tout y met Et aller parfois Dans les extrêmes Ça je ne le conseille pas Mais à quel moment On peut poursuivre un cardinal ? Attendez Lorsque tu lui dis Par exemple Que la république Démocratique du Congo Cher Congolais Armer le F de l'air Ce n'est pas une manière D'appuyer le point de vue De Kagame D'encourager le point de vue De Kagame Qui trouve une justification De sa présence De ses militaires Sur le sol congolais Pour ça Lorsqu'on sait Qu'on est Congolais On sert son pays On desserre son pays Et en même temps A tant que prélat Sachant que Ceux qui meurent là C'est ses frères catholiques C'est ses fidèles Le langage Qu'il doit tenir C'est celui De voir comment les protéger Mais quand il appuie Un tel langage Ça veut dire qu'il invite En d'autres termes Le Rwanda A pouvoir continuer Maintenant ses aventures Sur le sol congolais Et en faisant ses aventures Sur le sol congolais Ses frères Ses fidèles Qui meurent Pour ça Je pense qu'on ne peut pas En tout cas encourager Mais je n'encourage pas Non plus Cette manière De voir les choses Par la justice Parce que Même s'il y a erreur Quelque part Entre fils du pays Je ne comprends Pourquoi il y a un filiste Entre le cardinal L'église catholique Et le président De la république Et les institutions Pourquoi il y a une barrière Le cardinal Pouvait aussi Après avoir constaté Certains faits Qui lui à son niveau Il estime Que ne fonctionne pas Normalement Mais il pouvait aussi Écrire Ou aller voir ses frères Ses fidèles Le chef de l'état Et d'autres Responsables des institutions Ils échangent En citoyens En congolais C'est autant Comme le président De la république Avec d'autres institutions aussi Lorsqu'il constate Que quelque part aussi Le cardinal a mal fait Vous pouvez aussi aller Vers le cardinal Vous échanger avec lui Est-ce que c'est un problème Pour qu'on trouve solution À travers les échanges Entre nous Mais lorsqu'on crée Des barrières Chacun veut se cramponner Dans son camp Moi je suis Le père de l'église Et mon pouvoir C'est jusqu'à la fin Jusqu'à ma mort L'autre aussi dit Moi je gère la nation Avec les institutions C'est nous C'est la justice On résout Quel problème finalement Mais certains politiques De l'opposition Dissent que Mais excusez C'est un citoyen congolais Ne donnons pas l'impression Qu'il y a des gens Dans la vie Ici Qui ne peuvent pas Être interpellés On peut être interpellé Sinon nous allons créer Cette race d'exception Mais seulement Je n'encourage pas Cette démarche là Il a fallu Que On dialogue On se dise des choses En face Entre nous Ce que vous aviez dit Vous pouvez aussi corriger Je vous ai toujours dit Je vais le répéter Mille fois Personne ne viendra Me contredire ici Moi je suis décollé Le diocèse des collés Le diocèse des collés Collés c'est Dans les Sankourous Et a connu Mgr Mbongo A l'époque Avant d'être cardinal Il était mon évêque Vous m'avez posé la question Sur son appréciation Vous avez posé la question Aux fidèles des collés Sur la manière de prester De Mgr Mbongo Dans ce diocèse là Vous avez posé la question Aux soeurs religieuses Ce qu'ils ont vu Vous avez Il y a des questions Parce que les soeurs religieuses Avec les frères Avec les prêtres Ce sont eux Qui étaient Avec l'évêque Sur la gestion Sur ceci Ce sont eux Les fidèles vous posez la question Lorsqu'ils vous donnent Leur point de vue Ils ne vont pas vous dire Qu'ils étaient avec un saint Qui n'avait pas de péché Non Il y a des questions déplorables Où jusqu'ici Les fidèles aussi regrettent Et le diocèse est par terre Voyez-vous Et donc Une façon de vous dire simplement Que c'est un humain Tu peux avoir ses faiblesses Et ne déifions pas quelqu'un N'est-ce pas ? Ne cherchons pas aussi A humilier quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut ? Ne cherchons pas A arrêter le cardinal Pourquoi ? Non mais Il faut échanger Mais s'il a violé la loi Partant du principe Selon lequel Nul n'est au-dessus de la loi Il tombe sous le cul Dans le cas ici Il s'agit d'une déclaration Quelque chose Qu'on peut parfois aussi Minimiser Et trouver solution Avancer Parce qu'il faut toujours Apprécier les proportions Non non Il faut apprécier les proportions Il faut apprécier les proportions Ou la proportion Entre l'arrestation Non c'est pas ? D'un cardinal Ce qui peut produire Comme conséquence C'est un exemple que je donne Et l'échange avec lui Après qu'il ait mal fait Ou mal dit Qu'est-ce qui est bien ? Ce qui est bien C'est que la loi soit respectée Si je dois répondre à votre question La loi soit respectée La loi est dure Mais elle est la loi La loi est dure C'est la loi C'est comme ça que j'ai commencé par dire Les rapports humains Mais la donne politique Parfois Va au-delà C'est pas pour rien Qu'il y a des amnisties Et ainsi de suite Ils ont commis des infractions Ils ont été arrêtés Mais ils bénéficient La vente du pouvoir Mais la loi Donc quelque part La politique prend le dessus Sur la loi Et là c'est chez Carl et Max La superstructure Et les infrastructures Le reste Donc la superstructure Dans mon cas ici C'est la politique Qui dicte le reste Voyez-vous Mais nous parlons Des détournements Pas longtemps ici C'est pas la première fois Qu'on parle Des détournements Au pays Est-ce que Tous ceux qui ont détourné Sont arrêtés ? Ils n'ont pas affrait à la loi Voyez-vous ? Et donc Dans une société Il y a possibilité De créer Ou d'imposer La démocratie consensuelle Les échanges Le cardinal A mal dit Il a mal fait Ah oui Vous s'y appelez Vous échangez Et vous trouvez Compromet Vous avancez Mais je constate Aujourd'hui Comme s'il y a Blocage Il y a Murs Il y a Barrière Entre le cardinal Et l'église catholique Et le président Avec les institutions De la république Là Je ne sais pas Encourager Ce n'est pas une bonne chose Mais en même temps Je dis au cardinal Vous êtes humain Quand vous ouvrez La bouche aussi Tenez compte De plusieurs paramètres Ne faites pas Des exagérations Comme pour dire Parce que Maloula A combattu Mobutu Parce que Etiaou A combattu Kabila Kabila Fils Et parce que Moussengo Ne s'est pas entendu Avec Kabila Fils Donc moi aussi Parce que je suis devenu cardinal Je ne peux pas m'entendre Avec le président en place Non Ce n'est pas ce qui est important Ne pas présenter ça Et troisièmement Pour finir À travers le monde Je ne vois pas L'église catholique Se distinguer Dans l'engagement politique En opposition Contre les institutions Comme en République démocratique Du Congo Et je suis en train de chercher Cette exception Pourquoi ? Dans le monde Dans le monde Je ne sais pas voir ça Il est difficile De lire Souvent les cardinaux Avec des positions Toujours tranchées À chaque fait de la société Il faut un point de vue Politiquement ressenti De la part d'un cardinal Nous sommes une exception Dans le monde Moi j'ai investigué Moi j'ai investigué Prendre position Contre les pouvoirs J'ai investigué N'est-ce pas ? Ma provenance C'est l'église catholique Je serai aujourd'hui prêtre C'est de là que je viens Le grand séminaire C'est pas pour rien Que je dis des choses comme ça C'est de là D'autres peuvent dire Des choses ici Mais ils n'ont pas Ils n'ont pas connu L'église catholique Ou ça c'est normal Et je le démerge Jusqu'aujourd'hui Chrétien catholique Voyez-vous ? Et donc Je dis simplement Que Il faudrait que Le cardinal Ne fasse pas les excès Il est vrai Qu'il y a un dossier Qui n'arrange pas l'église L'église Il ne reçoit plus Les subventions Des Roms Pour quelle raison ? Mais nous sommes devenus Indépendants On a coupé C'est normal A l'époque On prenait tout en charge Nos diocèses Aujourd'hui Les prêtres Vivotent S'il n'y a pas Des initiatives privées À l'interne Ça pose problème L'unité de production Qui est restée Pour l'église catholique C'est les écoles Alors lorsqu'on rend Gratuit L'enseignement Il faut penser En même temps À une autre manière De la prise en charge Pour soulager Des manières À permettre Que l'église fonctionne Aussi normalement Il y a un certain pourcentage Que le cardinal Comme individu Gagne À travers les frais De chaque élève Quand il paye Et quand vous avez Outé tout ça Donc Vous rendez L'église difficile À pouvoir fonctionner Aussi Ce sont des réalités Que l'État aussi Devrait prendre en compte Et tenir en compte Et prendre ça au sérieux Voir comment En tout cas Pallier cela Pour permettre Que l'église aussi Se retrouve Mais malheureusement On se rend compte Comme si d'un côté Une posture Qui est prise Dans l'autre aussi Une autre posture Prise Attente entre les deux Il n'y a pas de négociation Et voilà Chacun se cramponne Maintenant Et ça craint Un blocage Ça craint Un blocage Mesdames et Messieurs C'était M. Pascal Ongé Spécialiste des questions Politiques Sur ce plateau D'entre les lignes Merci de nous avoir suivis Vous voulez y prendre part Écrivez-nous Appelez-nous Nous allons vous recevoir Également sans problème Portez-vous bien Au revoir Merci beaucoup